Et bien salut à tous, c'est Schizophaphe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour World of Warships J'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part ça va bien, on continue bien sûr cette série asiatique avec le tier 7, le Gajamala Donc Gajamala, aujourd'hui on va regarder un peu comment ça se passe, alors je vais virer mon commandant Parce que j'avais pris un commandant pour le tester comme ça sans point, sans rien On va remettre bien sûr le commandant du 6 que j'ai en réserve qui est là Envoyer à la réserve, on sait jamais, je peux en avoir besoin, ça me fera toujours un commandant de réserve pour le truc Puis j'ai une tonne de place, autant s'en servir un peu Donc on va commencer un peu par sa capacité de survie, l'artillerie, torpille, tout ça, tatati, le bordel habituel que je vous montre Donc bien sûr capacité de survie, on est à 12 000 points, l'artillerie c'est du 120, 3 x 2 en 120 Torpille, nous sommes sur du 8 km, donc ça commence à s'arranger un peu C'est pas encore ça, mais ça s'arrange déjà un peu mieux Dissimulation, on est à 6-8, donc pas très bien planqué non plus Et on va voir avec les améliorations, on l'améliorera à fond Donc je suis déjà parti faire quelques batailles avec, je suis sorti 2-3 fois histoire de le tester Franchement, un stuff, il va bien, en éléments on aura quelques éléments à rajouter Donc bien sûr on pourra rajouter un peu de capacité de survie, de la maniabilité, bien sûr de la défense A Et de la torpille, juste un poil plus rapide, un peu plus forte, avec un temps de rechargement amélioré Parce que là pour l'instant on est sur du 120 secondes, donc ça améliorera grandement avec 11 secondes de moins Plus bien sûr les points du commandant qui pourraient être attractifs On partira aussi sur une augmentation de la portée de tir Donc comme d'habitude, un kilomètre de plus, plus 10%, ça le fera déjà pas mal En amélioration, je partirai bien sur une amélioration tourelle Alors je vais l'équiper maintenant Alors amélioration, on partira sur une amélioration tourelle Parce que la tourelle franchement, ça fera bien le café On partira aussi sur un système de contrôle d'avarie complète Histoire d'être bien opti Pour le système de visée, on partira bien sûr là-dessus Donc à moins 7% au maximum de la batterie secondaire Plus 20% la vitesse de rotation des tubes lance-torpilles Ça peut dire que si vous, de gauche à droite, si vous avez une grosse rotation à faire Ça permet d'aller largement plus vite Plus 5 à la portée maximum de la batterie secondaire Moins 5 à la dispersion Ça sera toujours ça qui sera un peu mieux bien sûr Et pour le dernier, je partirai soit sur un C'est comme vous le sentez, mais soit sur un contrôle des systèmes des avaries Soit sur franchement la maniabilité Même si franchement elle va plutôt bien Mais je vais partir plutôt, je pense que je vais partir plutôt sur la maniabilité La maniabilité, parce que moi j'ai besoin de vitesse Et les DD n'ont pas beaucoup de points de vie Il y a 12 000 points de vie Donc même si, voilà, il y a pas mal de réparations En tiers premium Donc ça va mieux, ça va le faire beaucoup mieux Donc on va mettre les premiums comme je viens de dire Hop, 22 000 Ok, la smoke à 22 000 aussi C'est parti, alors j'ai plus trop de stock Vu qu'on arrive à la fin des Clan Wars Et que j'ai utilisé pas mal de trucs pour les DD Donc voilà, ça a calmé On va remettre le commandant On va regarder un peu ce que ça influe le commandant Alors le commandant bien sûr, ça va être le commandant 10 points Donc sur ce commandant 10 points On va essayer d'y approcher au maximum En payant 200 000 de crédit Et bien sûr on approchera On approchera avec la dissimulation de portée Qui va être déjà faite Il nous manquera 12 000 Donc on va essayer de faire une petite accélération Et un petit entraînement Histoire de dire Histoire que le entraînement sera fait au total Comme ça on sera bien Comme ça on aura un bateau vraiment opti Préparé et prêt pour la bataille Donc on va regarder les paramètres Donc du coup on est en portée de torpille Toujours 8 km Mais on a une dissimulation de 6-1 Comparé à 6-8 d'avant Donc c'est quand même largement plus propre Et si on regarde les éléments Normalement le temps de recharge Voilà on est sur du 108 Avec 9 secondes ça tombera sur du 100 Donc du recharge largement supérieur on va dire Largement efficace Donc il me faudrait 11 000 Et bien on peut le faire Donc on va aller le chercher tout de suite Pour améliorer le comportement de jeu Pour la partie qui va bientôt se lancer Je vais bientôt lancer Histoire de dire D'aller tester ce petit navire amélioré Donc rappelez-vous que dans pas longtemps A l'heure où je tourne cette vidéo Les batailles classées vont pas tarder à se lancer Donc du coup vu que ça va pas tarder à se lancer On va pouvoir dire De sortir du tier 8 Donc je vais essayer de rusher le tier 8 Pour arriver le plus vite possible A sortir un asiatique pour le tier 8 Allez c'est parti pour cette petite bataille de test On va partir un peu plus sur C je pense Si tout le monde devait dériver un peu sur C Ça serait bien Je pense que les 3 qui sont à gauche vont partir sur A On va peut-être pas tenter le B Malgré que j'ai quelques opportunités Donc on a une vitesse qui est quand même Assez sympathique Les croiseurs ont l'air de faire je sais pas quoi Non les croiseurs partent de l'autre côté Donc on va tester le B On va demander des renforts On va essayer de se faire ça gentiment Parce qu'il y a personne qui veut partir sur C Avec le collègue Donc on va essayer de se débrouiller comme ça Donc on est en top tier Donc ça devrait bien se passer je pense Normalement Donc ça devrait le faire assez gentiment Donc les tourelles comme je vous ai montré tantôt Les tourelles tournent assez bien Vous voyez On va mettre un peu de temps à revenir Mais c'est assez propre quand même Ça va plutôt bien Il y a pire L'avantage c'est d'avoir 3 tourelles Qui sont pas obligées de faire demi-tour Donc vous voyez Elles sont les 3 alignées devant Et c'est sympathique parce qu'elles font les Elles font les rotations devant Donc en fait quand on passe de gauche à droite Les canons restent toujours linéaires Et vous voyez quand je passe de droite à gauche Avec le visu Ça va beaucoup mieux Donc on est parti bien sûr Sur un petit repérage D'un Cleveland Qui va me plomber le cul Juste au démarrage Mais pour l'instant ça a l'air pas mal Voilà on va lui en mettre plein sa gueule Ça va lui faire du bien Ça va lui apprendre à me tirer dessus Voilà Crame un peu Ça va te faire du bien Essayez de lui mettre à deuxième feu Donc pour l'instant on est pas mal Alors on a pas des torpilles à grande portée Vous voyez les torpilles 8 km Donc je peux pas aller chercher les ennemis comme je le veux Il va falloir que je fasse attention à ce que je fais Et là je suis en train de me rendre compte Que le Anglouet vient de me chercher Donc il va falloir faire attention à ce que je peux faire On va taper une en large Et on va essayer de se sauver un peu Parce que bien sûr le point est contredit Donc il va falloir se sauver Rapidement Sans trop se faire repérer Donc une 31 c'est quand même assez large Putain mais lui il me lui peut pas Donc je sais pas si les torpilles vont taper Je vais essayer de me sauver quand même de là Non les torpilles seront passées au milieu Du coup on a laissé B à l'ennemi On va se replier Vers les copains Alors on fait gaffe parce qu'on a une dissimulation de 6-1 Dans une minute on pourra retirer Donc là il va falloir vraiment se planquer Dans les smokes des copains Il va falloir spotter ce qu'on peut spotter Pour l'instant il n'y a rien à spotter C'est dommage j'ai pas réussi à mettre une torpille Je suis à 11 000 de dégâts C'est déjà pas mal Une artillerie qui est pas trop dégueulasse en plus On va remettre une petite smoke pour tout ce beau monde Tac Et on va repartir à la bataille devant Histoire de dire Qu'on puisse aligner tout ça Donc là je peux pas les chercher Ah il est devant moi Je vais me faire plomber un peu le cul là Y'a du monde Alors d'habitude je fais des meilleures parties de ça Mais là je vais pas faire une bonne partie Je le sens Ça touche Boum Une inondation Bon il est mort Il est fini Donc quoi J'ai pas fait une grosse grosse partie Une partie assez médiocre Assez rapide Mais bon ça arrive en dédé Où on se lance Dans la bataille Et il y avait beaucoup de monde derrière en fait Malheureusement j'étais tout seul à spotter Les croiseurs ont pas voulu vraiment avancer pour m'aider Donc du coup bah C'est ça le problème C'est quand on se retrouve tout seul Contre deux croiseurs Un dédé Et peut-être un cuirassé Qui a aidé la pâte Bah ça fait du dégât Donc on va revenir un peu au port Et on va s'arrêter là Pour la petite La petite diffusion du tiers 7 Je vous laisserai le tester par vous même Et vous verrez qu'il est super sympathique Et franchement Je vous le conseille vraiment Parce qu'améliorer Il arrache le pavé normalement Et l'artillerie est assez forte pour taper Et pourrait faire énormément de dégâts Donc les amis sur ce Merci de Merci de m'avoir suivi Merci d'écouter tous les conseils que je vous donne Bien sûr on se dit à la prochaine pour le tiers 8 Et à la prochaine pour une autre vidéo aussi Abonnez-vous pour ceux qui ne se connaissent pas Et puis à la prochaine esquizophaf Ciao bonsoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501